M. Achak Yosef Chourey, bonjour. Bonjour. Alors, vous déclarez qu'à la Casinos, tout est au vert et pourtant, parallèlement, un tiers seulement sur les 3 millions de non-salariés activants dans différents secteurs est déclaré à la Caisse. Comment on peut l'expliquer ? On l'explique par le fait, effectivement, que le constat, c'était celui-là. Le constat, c'est qu'effectivement, un tiers uniquement était déclaré et qu'à ce titre, il fallait donc apporter un certain nombre de mesures, qu'il fallait faire connaître, en fait, la Casinos. Vous savez que, en fait, les déclarations sont obligatoires, alors que pour beaucoup, les gens pensent que les déclarations, ce n'est qu'un choix et donc aléatoire. C'est pour cela qu'il fallait, en fait, dans un premier temps, faire connaître la Casinos, faire savoir les avantages et les obligations vis-à-vis des cotisations. Et c'est pour cela, donc, que les chiffres que j'avais donnés étaient alarmants et c'était aétiens. Et donc, il fallait faire réellement, faire en sorte que les choses évoluent. Et là, aujourd'hui, je peux considérer que, quand même, les choses ont beaucoup évolué. C'est pour ça que je dis, actuellement, les chiffres sont au vert. Alors, les choses ont évolué. Combien déclarent leurs employés cotisent à la Casinos aujourd'hui parmi les employés privés ? Alors, actuellement, les employés privés, donc, tous les non-salariés, je rappelle que les non-salariés, ce sont déjà toutes les professions libérales, notamment les médecins, les avocats, qui beaucoup, d'ailleurs, cotisent mal, ne cotisent pas parfois, les commerçants, les agriculteurs, les artisans, enfin, tout celui qui n'est pas salarié, donc qui ne perçoit pas un salaire et qui travaille pour son compte. Alors, initialement, on était à moins de 550 000 qui payaient leurs cotisations, donc ce qui est très peu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup augmenté, nous sommes à plus de, pratiquement, 750 000. Donc, vous voyez qu'en très peu de temps, le nombre a beaucoup augmenté, ce qui a eu, forcément, un apport financier extrêmement important. Et parallèlement, bien sûr, avec une maîtrise des dépenses, notamment une maîtrise des dépenses de prestations. Alors, encore une fois, ce n'est pas, nous n'avons pas du tout limité les dépenses, mais disons que nous avons contrôlé, pour qu'il n'y ait pas de dérapage là-dessus, on pourra en dire un mot par la suite, par ce qui a été fait. Justement, il y a des augmentations aujourd'hui. Comment parallèlement traquer les mauvais payeurs ? Quelles sont les actions qui sont engagées au niveau de la Caznos ? Alors, en fait, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, donc, première action, faire connaître la Caznos. Et là, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de campagnes de médiatisation. Nous avons utilisé tout le monde de communication par le biais des médias, audiovisuels, presse écrite, les rencontres avec l'UGCA, avec l'UNPA, donc, pour les paysans, avec toutes les organisations représentatives. Nous n'avons pas eu de complexe à aller vers le terrain. Nous avons même utilisé de crieurs le berrech dans certaines régions. Et pour beaucoup, ça a prêté à rire. Mais en fait, l'impact a été positif parce que la tradition orale est très forte chez nous. Et donc, c'est une manière, en fait, de passer le message. La preuve, c'est que la Caznos a eu le plaisir aujourd'hui d'être invitée pour la première fois chez vous. Ce qui dénote quand même un intérêt évident puisque, par le passé, très peu d'organismes, très peu, en fait, de chaînes de télévision, de radio nous a invités. Donc là, il y a déjà cet aspect-là. Le deuxième aspect qu'il a fallu faire, c'est d'éviter les obstacles. Parce que vous savez que quand quelqu'un arrive et qu'il a payé des cotisations et qu'on lui dit, bon, il faut, pour payer le passif, vous avez un passif. Et donc, vous avez des pénalités qui, souvent, sont beaucoup plus importantes, d'ailleurs, que le principal. Donc, il fallait aussi faire en sorte d'enlever cet aspect-là. Et enfin, troisième aspect, améliorer, notamment, le décret, faciliter les périodes de paiement, enlever un peu cette histoire de bureaucratie et alléger toutes les démarches administratives. C'est, en gros, ce qui a été fait. Et les résultats sont là. Alors, si je devais vous donner quelques éléments, en fait, par rapport à la loi de finances complémentaires, et là, vous me permettrez de faire un appel. Vous savez, par le passé, quand quelqu'un arrivait, qu'il devait payer ses cotisations, automatiquement, il devait payer toutes les pénalités avant. Et il ne pouvait, en fait, bénéficier de l'ouverture des droits, donc la possibilité d'avoir la carte Chifa et autres, qu'après avoir tout payé. Or, aujourd'hui, dans le cadre de la loi de finances complémentaires, ils ont la possibilité, d'ailleurs, de se présenter avant le 31 mars. C'est la justice dessus, pour qu'ils puissent bénéficier de la date butoir, pour qu'ils puissent bénéficier de l'exonération des pénalités. Donc, ils se présentent, ils s'affilient, ils payent l'en cours, donc l'année en cours. On leur fait un calendrier. Nous n'attendons pas qu'ils payent la totalité. Dès qu'ils payent l'en cours, 15 jours après, ils ont la possibilité de bénéficier, donc, de l'ouverture des droits, et donc de déposer son dossier pour la carte Chifa. Par le savoir et par l'information, et puis après, on finit par les connaître, oui, parce que nous avons un potentiel, un potentiel qui est de l'ordre de 3 millions. Or, actuellement, nous avons un peu plus de 1,6 million qui sont affiliés, donc nous sommes maintenant à la moitié uniquement, donc qui ne sont pas connus, mais qui arrivent actuellement, qui arrivent de manière vraiment très prénente. Nous les voyons, nous avons beaucoup de monde, en vous donnant quelques chiffres, vous allez voir, qu'effectivement, il y a un rush au niveau de nos structures. Le deuxième aspect, c'est qu'après le 31, nous avons nos contrôleurs qui iront sur le terrain, et qui seront donc tenus de prendre les mesures, de mesures coercitives. Comment ? Quelles mesures ? Alors, la coercition est facile dans ce cas de figure, la réglementation de prévoit, c'est la saisie sur compte, le blocage des comptes, c'est la poursuite judiciaire, donc vous voyez qu'il y a énormément de moyens. Alors, l'idéal, c'est de ne pas aller vers le contentieux. L'idéal, c'est que les gens comprennent et qu'ils viennent de même. Vous savez, quand j'ai vu que certains, par exemple, avocats qui enseignent à l'université, qui sont donc couverts par la sécurité sociale CNAS, donc en tant que salariés, ne savent pas que le fait d'avoir un cabinet, et qui donc ont des revenus, qui sont tenus de cotiser là-dessus. Et là, beaucoup viennent de l'apprendre, ce qui est quand même gravissime quand il s'agit d'un nombre de lois. Mais il y a parallèlement aussi d'autres aspects auxquels vous êtes confrontés, c'est les fausses déclarations, par rapport au salaire. Certains pensent en faisant des déclarations minimes, ils évitent justement le fisc, mais ils oublient aussi qu'il y a les cotisations à la retraite. Alors écoutez, même à ce niveau-là, effectivement, beaucoup déclaraient leur assiette par rapport à la déclaration fiscale. Et comme le sport national, c'est comment déclarer le moins possible par rapport au fisc, c'est un système déclaratif. Donc les personnes viennent, quel que soit leur revenu, ils peuvent payer au maximum pour avoir une meilleure retraite. D'ailleurs, c'est dans ce contexte que le décret a été introduit. Et ce décret qui plafonnait à 8 fois l'assiette minimale, donc 8 fois le SMIG, actuellement il est passé à 20 fois. Et cela pour permettre non seulement le rattrapage du retard de paiement et des années perdues, je dirais, pour eux, mais aussi ça permettrait d'avoir une meilleure retraite. Alors la retraite qui était plafonnée à quelque chose comme 90 000 dinars, aujourd'hui, il y a possibilité d'aller jusqu'à 20 millions de centimes, donc 200 000 dinars. Donc vous voyez qu'en fait, les gens apprennent. Par le passé, nous avions 83% de la population qui payait au minimum. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'à 48% qui paye le minimum. Donc vous voyez qu'il y a quand même une connaissance, il y a une reconnaissance. Et donc il y a de plus en plus de gens qui payent au maximum, qui payent correctement pour avoir une meilleure retraite. Et donc une meilleure couverture. Mais justement par rapport à cet élargissement de l'assiette, les agriculteurs peuvent payer aussi leurs cotisations à la Casinos, à la faveur, bien sûr, de la convention que vous avez signée avec, si je ne me trompe pas, la CNMA. Oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les agriculteurs, par le passé, étaient aussi tenus de payer leurs cotisations. Mais ils ne l'ont jamais fait. Mais ils ne l'ont pas fait. Et pour cause. Mais ils ne le font pas par ignorance, vous pensez ? Alors, ils ne le font pas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils étaient affiliés à la CNMA jusqu'en 1995. Ensuite, ils ont basculé à la Casinos. On ne leur a pas dit. Donc du jour au lendemain, ils étaient perdus dans la nature. Deuxième aspect, c'est qu'on leur demandait par l'ancien décret de payer avant, donc à la fin du premier trimestre. Vous imaginez, vous, un agriculteur qui n'a pas du tout d'entrée au premier trimestre. Et on ne lui demande plus au premier trimestre. C'est peine perdue. D'où, pour le décret, justement, un élargissement de la période. Et ils peuvent payer jusqu'au 30 septembre. Et un agriculteur qui a donc des ressources, et il les aura en été, puisque c'est la période des récoltes, là, il pourra payer. Et là, ils viennent. Mais combien ont-ils adhéré jusque-là, depuis la signature de la convention ? Eh bien, écoutez, nous avons, en deux mois, nous avons doublé, doublé le chiffre des nouveaux immatriculés. Parce que, cas en cas, les années précédentes, ils arrivaient de manière très timide. Maintenant, ils arrivent. Ils arrivent de manière massive. L'autre aspect aussi, c'est qu'il fallait être présent. Il fallait se rapprocher d'eux. Et là, la réorganisation de la Casinos a été dans ce sens. Aussi bien pour eux que pour les autres non-salariés. Par le passé, la Casinos était organisée en direction régionale. Maintenant, elle est organisée en direction de Wilaya. Donc, c'est une manière de se rapprocher, de mieux gérer, de mieux appréhender la problématique. Et puis, surtout, nous avons donc passé une convention avec la CNMA. Et cette convention, en fait, nous a permis d'utiliser les structures de la CNMA. Dans le cas de la mutualisation aussi, nous avons utilisé les structures de... Donc, un échange de structures entre nous et les différents organismes sous tutelle. Et vous savez qu'en l'espace de quatre mois, nous avons acquis, mine de rien, plus de 135 structures. En fait, nous sommes en train de doubler notre réseau de prestations. Mais justement, par rapport à ces actions que vous êtes en train d'engager, je vais vous poser une question à laquelle paraît-il que vous ne refusez par moment de répondre. Comment se porte la Casinos sur le plan financier aujourd'hui ? Souvent, on a parlé d'un déséquilibre financier au niveau de la CNAS, de la CNR, qui, malgré toutes les actions qui sont engagées, connaît quand même parfois quelques petites difficultés, même si elles ne sont pas trop compromettantes. La Casinos, sur le plan financier, comment se porte-t-elle aujourd'hui ? Écoutez, on peut me faire tous les reproches, sauf celui d'avoir la langue de bois. Bien au contraire, la Casinos se porte très bien aujourd'hui. Elle ne risque pas de connaître un déséquilibre financier ? Bien au contraire. Quand je dis que tous les clignotants sont au vert, ils le sont. Nous avons, à titre d'exemple, en toute objectivité. De toute manière, je ne peux en aucun cas dire une chose qui n'est pas vraie, puisque les chiffres sont têtuux. Alors, quand vous comparez, par exemple, le mois de janvier 2016, donc ce mois-ci par rapport à janvier de l'année dernière, il y a une augmentation des recettes de 58%. Février, il y a une augmentation de 57%. Donc, c'est vous dire que c'est une augmentation exponentielle, en fait. Le mois de mars est connu pour être un mois où il y a un très fort afflux. Donc, nous allons aussi augmenter. Nous avons demandé, et c'est nos prévisions, c'est une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière. Or, déjà, déjà... En chiffres, ça représente quel montant ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs ? Oui, actuellement, vous savez, l'année dernière, nous avons été sur 43 milliards de dinars, donc de recettes. Cette année, nous prévoyons 57 milliards, donc avec une augmentation de 30%. Mais, en fait, lorsqu'on voit déjà janvier et février, où nous avons eu une augmentation de 58% et 56%, donc une moyenne de 57% d'augmentation, donc vous voyez, le calcul est vite fait. Donc, nous allons très vite vers de meilleurs chiffres. M. H. Alors, M. H. Riossef Choury, vous avez déclaré dans la première partie qu'aujourd'hui, votre volonté, c'est d'élargir votre assiette de cotisants. Vous avez ciblé les agriculteurs, mais ceux que vous voulez également toucher, ce sont ceux activants dans le domaine de l'informel. Comment vous allez faire ? À partir du moment où ils sont dans l'informel ? Oui, alors ceux qui sont dans l'informel, actuellement, donc, dans le cadre des nouvelles dispositions, jusqu'au 31 mars, ils ont la possibilité, donc, de payer mensuellement la CNAS, donc, et avoir une couverture en termes de protection, donc, d'assurance maladie. Mais, en fait, leur caisse originelle, c'est la CASMAS, puisque ce sont des non-salariés. Mais est-ce que vous n'empiétez pas sur les prérogatives de la CNAS qui a parallèlement initié cette procédure, M. H. Riossef Choury ? Oui, alors, effectivement, cette disposition, elle est conjoncturelle, en ce qui les concerne, c'est jusqu'au 31 mars. Au-delà, donc, ils reviennent originellement à la CASNOS, donc, ils régularisent leur situation. Vous savez, on a, par exemple, il y a des maçons, il y a des électriciens qui travaillent pour leur compte, et ils ne sont nulle part. Donc, il leur est demandé d'aller uniquement, donc, à la chambre d'artisanat, de faire leur carte d'artisan, et puis de venir naturellement à la CASNOS. Donc, c'est cela que nous sommes en train de, entre guillemets, de courtiser. Mais comment vous allez faire pour les toucher, les cibler ? Eh bien, c'est la communication. La communication, je disais tout à l'heure qu'on utilisait tous les moyens de communication. C'est réellement du prosélytisme que nous sommes en train de faire. Et il est évident que les gens viennent, les résultats sont là. Chiffrés, ils sont là. En termes d'augmentation de personnes qui viennent, le nombre augmente. Lorsqu'on voit le nombre d'affiliés qui est en train de doubler, carrément, notamment pour les agriculteurs. En plus, les agriculteurs, vous savez qu'un agriculteur, généralement, n'a pas de salariés. Il a très peu de salariés, en fait. C'est la famille, c'est les aidants familiaux. Et c'est une nouvelle notion qui a été introduite. Donc, les aidants familiaux, qui eux-mêmes deviennent assurés sociaux quand ils n'ont pas la possibilité d'être aidants droit. Vous savez que les aidants droits, c'est l'épouse, c'est les enfants jusqu'à un certain âge. Mais après, ils n'ont plus cette couverture. Donc là, en tant qu'aidants familiaux, ils peuvent cotiser et devenir assurés sociaux. Donc, c'est une nouvelle possibilité pour eux. Donc, vous voyez qu'en fait, toutes les démarches de protection sociale, réellement, des agriculteurs, sont mises en place et pour tous les non-salariés. Il s'agit donc pour eux de savoir, c'est ce que nous sommes en train de faire, et l'émission d'aujourd'hui en fait partie, qu'ils sachent qu'ils sont tenus de payer leur cotisation, qui est une obligation, qu'ils ont une couverture, qu'ils ont une retraite, que cette retraite va couvrir aussi bien eux-mêmes que leurs ayants droits, que la prise en charge par la casse-noisse se fait notamment par le paiement, donc le recouvrement, les prestations et puis la retraite. Donc, c'est une caisse complète en fait. Vous les ciblez même ceux activants dans le domaine de l'artisanat ? Ah ben oui. À domicile par exemple. Oui, la femme qui travaille à domicile, qui peut nous écouter maintenant, qui fait des gâteaux, qui fait de la couture ou autre, peut faire une carte d'artisan. Et avec cette carte, elle vient, donc elle paye ses cotisations, elle est couverte aussi bien pour elle que ses enfants. Et elle est sur sa retraite. Et elle a sur sa retraite. Et elle a la carte Chiffa. Et elle a sa carte Chiffa. Alors, mais justement, est-ce que c'est par rapport à ceux qui y activent dans le domaine de l'informel, c'est une façon de les intégrer dans la sphère formelle ? Mais écoutez, moi je pars du principe, voilà, je pars du principe que l'intégration de l'informel dans le formel passe par la protection sociale. C'est le seul moyen de les amener à cela. Parce qu'être dans l'informel, c'est vrai que très souvent, ils se font beaucoup d'argent, mais c'est toujours conjoncturel, c'est aléatoire, et donc c'est précaire. Alors qu'en fait, le fait d'avoir une couverture sociale, qu'ils sachent qu'ils ont une couverture à tout moment, qu'ils peuvent tomber malades, qu'ils sont couverts, qu'ils peuvent avoir leur retraite, c'est la seule manière de les ramener. Eux et leurs ayants droits également. Eux et leurs ayants droits. Et donc c'est un peu le point fort d'ailleurs. Vous savez, on peut être insensible à soi-même, mais on ne peut pas être insensible à ses enfants et à ses ayants droits, sachant que les ayants droits, c'est le conjoint, c'est les enfants, c'est les collatéraux au premier degré pour les femmes, et ce sont les parents, les ascendants, les parents, les grands-parents et les beaux-parents. Donc vous ne voyez qu'un seul cotisant, regardez tout ce qu'il offre comme couverture et le nombre d'endroits qui sont couverts. Mais en termes clairs, il faut penser aussi parallèlement à ces vieux jours. Notamment, oui. Je pense que c'est une nécessité absolue. Alors, est-ce que parallèlement à cela, vous avez engagé des procédures d'allègement des actions d'inscription au niveau de la casinose ? Parce que ce qui est relevé aujourd'hui, c'est l'une lourdeur bureaucratique par moment, monsieur. Je pense que ça a été le cheval de bataille de notre ministre, déjà quand il était en ancien ministère. Donc il a commencé les procédures. Au niveau de notre ministère aussi, dans tous les secteurs, à plus forte raison, donc pour nous, pour la casinose, nous ne demandons pratiquement rien. C'est un système déclaratif. Les extraits de naissance, tous les documents maintenant, et d'ailleurs une instruction a été donnée même pour les... Tous documents, même pour l'histoire du certificat de vie. Donc tout cela, c'est le... Nous rentrons directement dans la base de données du ministère d'Intérieur et donc nous ne demandons même plus d'extraits de naissance et autres. Donc vous voyez que c'est un allègement majeur. Le deuxième aspect, c'est que c'est un système déclaratif. Donc nous ne demandons même plus le bilan fiscal puisque la personne le déclare. Sauf s'il y a une sous-déclaration. À ce moment-là, nous avons toutes les possibilités de faire les contrôles nécessaires. Il est inadmissible. Avec les impôts plutôt ? Tout moyen. Il est inadmissible, par exemple, qu'un médecin installé en cabinet privé, qui a une forte clientèle, se permette quand même de payer au minimum. Vous savez, quand quelqu'un paye au minimum, il part avec une retraite minimale. J'ai eu le cas d'un médecin, malheureusement, une dame qui ne savait pas, son comptable ne l'avait pas conseillé, qui paye au minimum et se retrouve avec le SMIC pour sa retraite. Ils ne déclarent même pas leurs employés par moment quand ils ont un infirmier ou un agent au niveau de leur bureau dans la restauration. Ils sont quasiment tous dans l'informel. Je rappelle que pour les salariés, la CNAS, à la disposition même, vous savez que ça peut aller jusqu'à la peine de prison. Donc quand on est employeur, à plus forte raison. Mais déjà qu'on commence par soi-même. Et c'est le rôle des non-salariés, donc de la casse-loss. Alors vous parlez du certificat de vie pour les personnes âgées, mais il est toujours exigé aujourd'hui, monsieur. Oui, oui. Il a toujours été... Ce n'est pas normal qu'on déclare à une personne qu'elle aille déclarer à l'APC que je suis vivant, voilà, vous pouvez l'attester et vous remettre un document. Vous savez, malheureusement... Ce n'est pas le rôle aussi d'une APC liée du maire de l'APC. Malheureusement, c'est un système qui existe à travers le monde. Même en France, vous avez vu de temps en temps, vous avez vu des émissions où des gens continuent à percevoir. La caisse continue à payer donc la retraite alors que la personne était décédée. Et ce sont donc des tiers, soit sur procuration qui touchent cette retraite, soit qui restent versés au niveau du CCP et c'est un débout qui est difficile à récupérer. Mais il y a des procédures qui peuvent être engagées pour récupérer l'argent qui a été versé. Mais l'humanisation des relations, ne pas aller à l'APC, voir le PAPC pour dire, voilà, vous pouvez attester que je suis vivant. C'est inadmissible. C'est l'humanisation des relations aussi. C'est dans ce contexte que nous avons demandé, que là, je viens de demander justement, à ce qu'on rentre directement dans la base de données du ministère de l'Intérieur. C'est vrai qu'il y a un décalage parfois. Bon, on peut peut-être verser un ou deux mois qui seraient difficilement récupérés, mais on les récupérera quand même. Mais nous avons maintenant la possibilité d'aller directement dans la base de données. De même, je rappelle que dans le cadre de l'allègement des procédures, nous avons mis en place un certain nombre de choses. A titre d'exemple, maintenant, les gens peuvent faire leur déclaration directement par Internet. Ils ont le site web, ils peuvent rentrer, ils ont toutes les informations nécessaires, ils peuvent commander des documents directement. Mais même chez les pharmaciens, nous venons de mettre une application à la Casnos et qui bientôt sera généralisée aussi pour la CNAS. Et cette application va permettre justement aux pharmaciens de rentrer dans l'historique du malade, donc de manière à bien connaître le malade, à éviter la fraude, mais aussi, dans le cadre des contrôles a priori, de ne pas envoyer le malade jusqu'aux structures de la sécurité sociale pour avoir l'accord du médecin conseil et revenir. Il pourra poser la question directement par le VPN qui est sécurisé et le médecin conseil répondra directement. Et le malade restera dans la pharmacie, il n'aura pas besoin de faire des va-et-vient. Donc, vous voyez que l'allègement est tout azimut, aussi bien en termes administratifs qu'en termes aussi, je dirais, électroniques, donc virtuels. Alors, je voudrais vous poser une question sur le manque à gagner pour la sécurité sociale par rapport aux dispositions de la loi de finances complémentaires en ce qui concerne l'exonération des pénalités. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un manque à gagner ? Alors, ce n'est pas un manque à gagner. En fait, c'est un investissement. Puisque vous savez, à partir du moment où on a mis en place... En fait, nous avons récupéré plus de 40 milliards de dinars en l'espace depuis la mise en place d'un loi de finances complémentaires. Et nous avons effacé l'éponge sur 6 milliards. Vous savez, ces 40 milliards, on ne nous aurait pas récupéré si on n'avait pas mis en place tout ce système-là. Donc, au contraire, c'est une manière... Vous parlez d'allègement. Eh bien, c'est une manière d'alléger, justement, d'enlever l'obstacle, donc, des pénalités de retard. Et c'est une manière, donc, de pouvoir ramener les personnes à payer, leur faciliter. Et le résultat est là, puisque les gens sont là. Donc, 6 milliards et vous gagnez 40 milliards. Et on gagne 40 milliards. Le compte est très rapidement fait. Alors, des questions des auditeurs qui sont extrêmement percutantes. Cette volonté soudaine de faire déclarer les cotisants depuis la chute du prix du pétrole me semble pour le moins suspecte. On veut renflouer les caisses de l'État par tous les moyens. Quel est votre commentaire sur cette question de l'auditeur ? Alors, mon commentaire, c'est que cette personne ne connaît pas du tout la sécurité sociale. La sécurité sociale ne dépend pas du tout du budget de l'État. La sécurité sociale, c'est l'argent des cotisants. Et à ce titre, donc, dire qu'il n'y a aucun... mais vraiment aucun lien de cause à effet entre la sécurité sociale et le prix du pétrole. Que le pétrole baisse ou augmente, les cotisations restent, donc identiques. La sécurité sociale vit des cotisations donc des cotisants. C'est un système de solidarité intergénérationnel et entre personnes. Donc, il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout, de lien entre les deux. Et au contraire, au contraire, le fait que la sécurité sociale, si je prends le cas de la Casnos, vous savez, quand vous avez un accroissement de 58% des recettes dans une telle période, ça prouve qu'elle se porte très bien et que j'espère que les autres secteurs en prennent la graine et qu'ils se développent de la même manière. Alors, pour capter un maximum de, il dit, abonnés, je dirais, de cotisants, il est sous l'étape de prolonger et de simplifier l'opération de cotisation. Il va de l'intérêt de tout le monde. Oui, écoutez, cette mesure d'exonération, la loi de finances complémentaires, c'est une loi qui la détermine, donc c'est le 31 mars, donc il s'agit pour eux de venir, déjà, de payer uniquement l'encours et nous leur faisons un calendrier qui va s'étaler sur deux ans, trois ans, en fonction des possibilités de paiement. Donc en fait, elle s'étale pour peu qu'ils viennent, donc ils ont la possibilité de venir, ils le savent, et bien qu'ils viennent. nous sommes en train de continuer à faire donc toutes les explications nécessaires et encore une fois, la campagne d'information, ce n'est pas une campagne conjoncturelle, nous continuerons à communiquer puisque la communication, c'est la base de notre démarche et donc je pense que toutes les personnes pourront en bénéficier. Alors plus de 42 ans de cotisation à la Cazenose pour une retraite de 9 000 dinars, preuve à l'appui, pensions de retraite sont extrêmement minimes, moins que le SNMG. Et bien oui, s'ils cotisent au minimum, ils auront le minimum, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce que ces cotisations ou ces pensions de retraite connaissent aussi une réévaluation ? Alors chaque année, chaque année au 1er mai, au 1er mai, donc il y a une révalorisation des pensions, même principe que les salariés et les non-salariés, donc le problème ne se pose pas. Mais encore une fois, cet exemple, c'est la preuve parfaite que toute personne qui cotise au minimum, on bout de compte parce que là, en fait, la pension de retraite se calcule sur deux paramètres, c'est le nombre d'années cotisées et le niveau de cotisation. Quelqu'un qui cotise au maximum, surtout maintenant avec le nouveau décret, peut partir avec une retraite qui aboisit les 20 millions de centimes. Alors à quand la prise en charge des établissements de santé privée ? Autre question d'auditeur. Eh bien actuellement, donc c'est un programme, actuellement, nous prenons en charge les conventions, non seulement des conventions avec la chirurgie cardiovasculaire, avec l'hémodialyse, donc ce sont en fait les deux secteurs les plus onéreux pour les balades et pourquoi pas dans une deuxième phase améliorer encore les cotisations et améliorer surtout les conventions donc avec d'autres secteurs. Alors lorsqu'on est gérant, donc déclaré à la CNAS et en même temps associé, donc affilié à la Caznos, quels sont les avantages reçus dans Paris-Cain ? Eh bien écoutez, ils sont tenus de payer les cotisations des deux caisses et ils auront donc une coordination de la retraite donc ils vont se surajouter dans le cadre d'une réglementation en vigueur. Alors pourquoi oblige-t-on un salarié retraité à la CNAS et à la retraite complète à cotiser davantage à la Caznos dans le cas où il ouvre un commerce ou une entreprise après la retraite ? Eh bien oui, alors là ça rentre justement dans le cadre de la solidarité puisque une personne qui a déjà sa retraite mais qui reste active donc continuera donc après 65 ans s'il perçoit sa retraite de non salarié eh bien il continuera à payer parce qu'il a donc une rentrée des revenus, il paiera ses impôts là-dessus et il paiera ses cotisations qui iront vers les personnes qui en ont besoin parce que c'est la solidarité intergénérationnelle et interpersonnelle et d'ailleurs je le disais à quelqu'un eh bien écoute Galli moi il n'y a pas de raison parce que je n'en bénéficie pas ma retraite ne va pas évoluer ça ça rentre dans le cadre de la solidarité qui m'a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit alors autre question le problème majeur pour les jeunes qui se voient lésés par la somme forfaitaire qui se dit minimale qui est de 32 000 dinars alors que selon le décret qui calcule le montant à payer sur l'assiette déclaré est de loin inférieur à 10 000 dinars c'est des aspects techniques moi oui vous savez déjà le minimum c'est des auditeurs je pense qui sont intéressés par tout ça alors le minimum actuellement qui est de 32 000 dinars c'est vraiment comparé à un salarié le salarié comparé à votre fiche de paie comparé à tous ceux qui travaillent ici qui sont salariés ils paient beaucoup plus annuellement donc vous voyez que c'est vraiment minime oui les prédéments à la source les plus importants très souvent très souvent deux ordonnances en fait vont dépenser tout ce qu'ils auront payé et donc c'est pour ça que je fais appel à eux pour payer déjà beaucoup plus pour aller vers le maximum pour avoir une excellente retraite et vous savez que la retraite est calculée sur les 10 meilleures années il n'est pas dit que cette année ils ont la possibilité de payer au maximum il n'est pas dit que dans 2 ou 3 ans ils auront plus de difficultés à payer le maximum autant en profiter alors les associés non salariés d'une salle sont-ils concernés par la déclaration à la casinos la responsabilité de la déclaration incombe à la société ou aux associés les associés doivent payer à partir du moment où ils sont statutairement ils existent statutairement donc chacun d'entre eux devra payer donc ses cotisations alors pourquoi il n'y a pas achat des années exemple le commerçant qui veut sortir en retraite avant le temps ben écoutez il est fatigué il dit ben il est fatigué il est fatigué de travailler ben tout le monde peut être fatigué de travailler à un certain moment un salarié sauf que là quand même il est plus facile pour un non salarié d'avoir une il a les possibilités en fait se faire remplacer et la retraite en ce qui concerne les non salariés c'est 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes et donc à ce niveau là la réglementation est très claire alors à quoi sert la casinos monsieur à part bien sûr assurer la pension de retraite et aussi assurer la carte chifa pour les malades et bien elle sert déjà à donner une couverture totale à donner une couverture sur le plan sanitaire sur le plan social à donner la retraite à assurer un équilibre entre les générations et entre les personnes puisque c'est une démarche de solidarité et puis c'est une démarche civilisationnelle et j'espère qu'à terme toute la population algérienne aura la culture de la sécurité sociale et plus tard dans un deuxième temps la culture de la mutualité sociale pour qu'ils puissent aller aussi vers une mutuelle sociale voilà les mutuelles c'est un très méconnu chez nous elles sont méconnues il y a une nouvelle loi il y a de nouvelles démarches mais elles assurent aussi une couverture complémentaire et supplémentaire on pourrait peut-être y revenir un autre jour dans une autre émission peut-être alors autre question des auditeurs monsieur pourquoi il n'y a pas de remboursement à 100% des médicaments puisque certains médicaments et beaucoup s'en frappent du tarif de référence et bien oui écoutez le tarif de référence a été mis en place en Algérie Dieu merci il a été mis en place ainsi parce que sinon dans les autres pays c'est un remboursement qui est modulé qui va de 30 à 60 à 80 et 100% chez nous nous avons été vers un tarif de référence et le tarif de référence a tiré les prix vers le bas et il a favorisé justement les médicaments fabriqués en Algérie notamment les médicaments génériques qui sont je rappelle de très bonne qualité alors autre question à quand la prise en charge dans les établissements de santé privée c'est un auditeur qui insiste sur cette question il dit que souvent ceux qui travaillent dans les secteurs de santé privée ne sont pas déclarés est-ce qu'il y aura des inspections à l'avenir quand vous l'avez déclaré au-delà de la date butoir du 31 mars prochain oui alors pour les non salariés vous avez la même question pour ceux qui travaillent dans la restauration en vue au sud de tout le monde qui ne sont pas déclarés tout à fait là vous parlez des salariés là il y a un double contrôle il est fait par nos amis de la CNAS c'est par l'inspection du travail donc en ce qui concerne les travailleurs salariés et là je lance un appel justement à tous les employeurs pour qu'ils déclarent leurs salariés ils ont une responsabilité vis-à-vis d'eux et je rappelle que la réglementation c'est encore plus durcie puisque ça va jusqu'à des peines de prison alors les cartes de chiffre à combien vous avez déclaré vous avez délivré au niveau de la CNAS alors actuellement nous sommes à plus de 800 000 je rappelle que par le passé les cartes mettaient énormément de temps pour être délivrées elles sont donc elles ne sont pas activées quand elles sont délivrées voilà elles sont délivrées au niveau de la CNAS maintenant elles sont la CNAS est délivrée un jour par semaine maintenant ils délivrent trois jours par semaine donc le rythme est devenu beaucoup plus important puisque la demande est plus importante puisque le nombre d'affiliés est plus important et maintenant dès qu'ils arrivent nous les activons ou dès qu'ils la reprennent alors autre question et très rapidement retard dans le versement des pensions de retraite jamais 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 je suis catégorique là-dessus on va faire un reportage chez vous alors d'accord monsieur Achri Youssef Chouki merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci c'est moi merci